L'atelier de la direction des écoles, lycées et collèges permettra d'élaborer la politique de relance de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Les participants à cet atelier entendent faire de l'enseignement technique la locomotive du système éducatif ivoirien. Tant que nous n'aurons pas conçu une plateforme de valeur pédagogique, structurelle et institutionnelle, pour que l'enseignement technique permette l'accès de nos diplômés aux universités et grandes écoles selon les normes du système licence master doctorat LMT, j'ai bien peur que notre action commune ne soit vouée à l'échec. En dépit des difficultés indéniables, j'ai une vision claire pour l'enseignement technique. J'envisage de faire de cet ordre d'enseignement le creuset de l'excellence que nous avons imprimé à l'ensemble de notre système de formation. Je souhaite d'en faire un laboratoire où sera conçu le potentiel humain en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur les 60 000 élèves que compte l'enseignement technique, 2 000 sont inscrits dans les lycées publics, contre 58 000 dans le privé. Conscient de cette situation, l'État a décidé cette année de construire 8 nouveaux lycées techniques et de réhabiliter le lycée technique de Bouaké à plus de 4 milliards de francs CFA grâce à un financement de la Banque islamique de développement BID.